Je m'appelle Vincent Villeminot, je suis romancier pour les ados jeunes adultes depuis huit ans. J'ai écrit un certain nombre de séries, la série Instinct, la série Réseau. J'ai travaillé avec trois amis sur la série U4 et puis je suis aussi l'auteur chez Casterman d'une série qui s'appelle La Brigade de l'Ombre, dont le tome 3 devrait sortir très bientôt. Jusque là mes romans étaient plutôt des thrillers, parfois fantastiques, parfois pas, donc qui se plaçaient souvent du côté des victimes ou des personnes menacées et qui réfléchissaient à la peur. Là j'avais vraiment envie de parler du mal et le genre du roman noir le permet et par ailleurs c'est un genre qui n'existe pas tellement en jeunesse et que j'avais envie d'inviter un peu en littérature jeunesse. Je prévois jamais au départ qu'il y aura un élément fantastique puis il s'invite assez souvent dans les romans. Là en l'occurrence les goules ce sont donc des créatures, des gens qui ont été mordus et qui se transforment en créatures absolument sauvages pendant quelques heures. Ce qui m'intéresse dans cette idée c'est pas tant l'aspect fantastique, d'ailleurs il est traité comme quelque chose de très ordinaire. Les gens sont habitués à l'existence des goules et en soi c'est pas le cœur du projet mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir des criminels qui sont irresponsables. On ne cherche pas des coupables mais des gens qui ont commis des meurtres parfois sans le savoir et avec des conséquences pour autant incalculables. C'est là où je dis que j'essaie de parler du mal, c'est que je parle de ses conséquences sans forcément désigner comme dans un policier classique incoupable qui quand il sera puni ramènera à l'ordre initial. Mais là en l'occurrence les crimes commis laissent du désordre y compris quand on les a expliqués et laissent du désordre dans l'âme de chacun des personnages. Aussi bien des victimes mais aussi des flics qui enquêtent dessus. On rend service aux criminels en leur faisant prendre conscience de ce qu'ils ont fait puisque dès lors ils peuvent réussir à gérer ces crises et donc éviter de commettre des meurtres. Voilà, ça ça m'intéressait d'avoir des flics qui quelque part prennent soin des criminels, les empêchent de le devenir. Comme je raconte par ailleurs l'histoire d'un père qui doit prendre soin de ses deux adolescentes et de deux adolescentes qui doivent prendre soin de leur père. Il y avait un mouvement commun qui me plaisait bien, évidemment avec des interactions puisque dans le tome 3 on va vraiment être au cœur de quelque chose où les filles et le père, le commissaire Markowitz, sont directement cette fois menacés. J'ai lu beaucoup de romans noirs entre 25 et 30 ans. Là j'avais des crochets, j'y reviens parce que je trouve qu'il y a un profond renouvellement du polar notamment français ces dernières années. Des polars de plus en plus ruraux, de plus en plus ancrés dans le territoire qui m'intéressent beaucoup. Et c'est vrai que ça fait des personnages fracassés qui sont très intéressants. Là en l'occurrence Markowitz, c'est effectivement un personnage abîmé. J'ai un scoop, c'est que dans le tome 3 il a arrêté de boire. J'ai un autre scoop, c'est que ça ne va pas être facile. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir des personnages qui ont été usés par le temps. Et ça c'est assez inédié en littérature jeunesse où on écrit plutôt des romans initiatiques. Donc des premières fois, là je voulais vraiment confronter mes jeunes héros qui en sont à leur première fois. Première histoire d'amour, premier meurtre, premier... voilà. Et puis d'autres personnages, ceux de la brigade, qui eux sont pas dans des premières fois mais parfois dans des dernières. On les sent très usés, on les sent très fatigués. Et pour autant, parce que c'est leur métier, parce qu'ils ont un sens de la justice, et aussi parfois pour protéger les plus jeunes, ils vont être obligés de s'y remettre une dernière fois. Et je voulais qu'on ait cette fraîcheur des uns et cette pesanteur des autres, mais qui s'accompagnent, qui se nourrissent l'une l'autre. En tout cas c'est la fin d'un cycle. J'exclus pas d'y revenir un peu plus tard avec des personnages de jeunes gens plus âgés, on verra ça. Mais en tout cas là c'est la fin d'un cycle. On va dans le troisième tome quitter certains personnages, parfois de façon violente. On va boucler l'apprentissage de Fleur et d'Adélaïde sur des plans différents. Et puis on va avoir un Markowitz qui essaye de s'apaiser. Mais c'est pas facile quand on a été en colère pendant 30 ans de s'apaiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !